Vous reconnaissez tout de suite l'auteur. Votre idée de départ, c'était l'idée qui vous est venue tout de suite ? Ou bien vous avez cherché, tâtonné, discuté avec l'éditeur, les ayants droit, avant d'arriver à cette version ? Non, le seul avec lequel j'aurais discuté, c'était Humberto Eco, mais comme il n'est pas là, j'ai eu tout de suite l'idée de suivre d'une façon élémentaire le livre. Alors le livre, il y a un prologue, que c'est ça. Et moi, j'ai profité de l'occasion que le cinéma ne peut pas donner, de représenter Humberto Eco à l'âge où il a commencé à raconter l'histoire, et à l'âge avant où il a découvert le pan-scrit. Il y a un mot d'Humberto Eco, que c'est très amusant, que c'est très mouvant aussi, qu'il dit manuscrit naturellement. Toutes les histoires commencent avec un manuscrit retrouvé, et ce n'est pas vrai. Il dit tout de suite, manuscrit retrouvé, naturellement. Quand il est le lecteur, tout le jeu avec moi, c'est juste un amusement que je suis en train de commencer. Alors c'était un privilège absolu des dessinateurs de dessiner Humberto Eco à l'âge qu'il a raconté, et Humberto Eco, quand il avait 35, 40 ans, quand il dit d'avoir trouvé. Alors c'était l'année où il y avait l'invasion de Prague par les chars armés soviétiques, pas russes. Et donc on peut bien savoir l'année exacte, moi je ne me le rappelle pas dans ce moment, mais on a la date exacte où il s'est trouvé à Prague, où il a découvert le manuscrit, naturellement. Mais quand on voit cette double page, donc on reconnaît bien sûr la scène, qu'on ait lu, le livre ou pas, qu'on ait vu, ou qu'on ait vu juste le film, on reconnaît cette scène. Quand vous disiez, j'ai été le plus simple possible, vous voulez dire sans doute Milo Manara que vous tenez à votre style débrouillé, mais ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est toujours étonné par la composition d'une double page, d'ailleurs c'est même le principe de la bande dessinaire, la double page, à chaque fois, qui fait avancer l'histoire, qui nous fait découvrir. Comment, par exemple, vous avez travaillé cette double page Milo Manara ? Alors j'ai utilisé trois styles différents de dessin. Le premier, c'est ça qu'on a vu avant, c'est-à-dire le prologue. C'est un style presque anonyme, calligraphique, où j'ai appris, j'ai chanté les monastères des Mecs, aujourd'hui, pas à l'époque. Les monastères des Mecs, les visages d'Umberte Récourt, donc c'est un style très très simple, mais le plus photographique possible, le plus simple possible de lire. Le deuxième style, c'est ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans une autre atmosphère, c'est l'autre temps. Dans notre temps, on fait un chute de mille années et on rentre dans une autre atmosphère. Alors que ça m'intéressait de représenter tout de suite l'édifice, parce que c'est ça qui gagne l'énigme, l'énigme de cette histoire. Les modèles qui ont utilisé Umberte Récourt pour son édifice, ce n'est pas le château de Dracula, c'est le Castel del Monte, c'est un château qu'il y a de Federico II, c'est 1300, qu'il y a en Poules, en Italie, c'est très simple, mais qui donne une inquiétude vraiment particulière, c'est merveilleux, c'est un château plein de soleil, claire, très claire, d'une pierre très claire, avec les tours, c'est à peu près le premier étage de l'édifice, c'est très bas. Et là, il a choisi ça parce qu'il ne voulait pas raconter une histoire gothique, mais une histoire énigmatique, qui parle du savoir, du livre, qui parle aussi, ça c'est une chose, pour moi c'est rigolo, alors, comme il n'aimait pas l'argent qui faisait comme ça pour tourner, il voulait le tuer, je trouve que c'est génial. Comment souvent on va acheter des livres usés dans des kiosques, ici, il y avait à l'époque, sur la scène, alors, si jamais quelqu'un en a fait comme ça, on a du mal à acheter des livres usés. Alors,